alors les trois principaux outils à connaître pour faire varier la luminosité les contrastes de votre image la saturation les couleurs etc vont se trouver ici vous allez cliquer sur couleurs et vous allez voir apparaître ici plusieurs types d'outils différents les trois principaux que nous allons utiliser son balance des couleurs qui est tout en haut la saturation et le luminosité contraste c'est parti pour la balance des couleurs lorsque je clique une fenêtre apparaît et vous voyez qu'elle vous propose plusieurs choses ton clair demi-teinte ou ton sombre ça veut dire quoi ça veut dire que c'est les plages en fait de luminosité sur lesquels vous voulez agir si vous ne voulez agir que sur les tons sombres vous cliquez sur ton sombre demi-teinte voilà vous avez compris ensuite vous avez trois lignes qui apparaissent le cyan rouge magenta vert jaune bleu ça veut dire que dans votre image lorsque vous allez par exemple ajouter du jaune et bien par conséquent vous allez forcément enlever du bleu à votre image c'est des couleurs qui vont se répondre si vous rajoutez du magenta vous enlèverez du vert et si vous ajoutez du cyan vous enlèverez du rouge d'accord si vous enlevez du rouge bref vous avez compris un peu l'idée maintenant regardons comment ça marche moi ma mona lisa par exemple ici je la trouve un petit peu trop jaune alors je vais aller choisir mon jaune et je vais aller enlever un petit peu de jaune et par conséquent ça va rajouter du bleu pas forcément vous avez vu mon image était très chaude et bien en rajoutant du bleu elle devient un peu plus froide d'accord vous pouvez faire varier tous ces éléments à votre goût en fonction de ce que vous voulez obtenir lorsque c'est bon vous cliquez sur valider le deuxième outil qu'on va utiliser c'est la saturation la saturation qu'est ce que c'est c'est la quantité de couleurs que vous voulez mettre dans votre image s'il n'y a pas du tout de saturation si l'image est désaturée et bien vous enlevez toute la couleur de votre image donc votre image devient noir et blanche contrario si vous voulez rajouter un maximum de couleurs et bien bon ben ça pique un petit peu les yeux là le but du jeu ça va être de trouver le juste milieu de saturation de votre image moi j'aimerais bien lui donner un petit coup de peps donc là ça me plaît une fois que c'est bon pour vous vous cliquez sur valider et enfin le troisième outil à connaître et à contraste alors la luminosité dans un premier temps qu'est ce que c'est c'est la quantité de lumière que vous voulez ajouter à votre image plus vous rajoutez de lumière plus votre image sera claire et plus vous en enlevez plus elle sera sombre attention de ne pas mettre trop de lumière parce que sinon ça va rajouter un voile blanc et ça sera pas très très joli d'accord allez moi j'en rajoute un petit peu le contraste qu'est ce que c'est c'est la différence entre le point le plus sombre et le point le plus clair le but de ça c'est de créer une vraie différence entre les zones sombres et les zones claires si j'augmente au maximum mon contraste et bien je vais augmenter l'écart entre les zones claires et les zones sombres d'accord je vais ainsi enlever la nuance vous avez vu que ça rajoute de la profondeur à votre image mais attention si vous en rajoutez trop et bien votre image sera complètement découpé entre d'une part les zones claires de l'autre part d'autre part pardon les zones sombres d'accord donc là elle manque véritablement de deux nuances à cette image là à contrario ben si vous diminuez le contraste et bien les zones claires et les zones sombres vont être de plus en plus liées les unes aux autres votre image va être de plus en plus plate et si vous descendez jusqu'au bout ben ça va faire un point gris en fait le point noir et le point blanc vont se réunir en un seul point le point gris donc là le but du jeu c'est pareil ça va être d'aller chercher la bonne dose de contraste à ajouter à votre image pour qu'elle vous satisfasse et lorsque c'est le cas vous cliquez sur valider voilà bah c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les trois principaux outils à vous de jouer